Des doubles cartes qui se lèvent au moment où on ouvre la page d'un album. Ça vous tente ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape la façon de procéder pour réaliser cette page. Allez, c'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à l'album My Little Baby, mes pages que vous pouvez adapter pour n'importe quel album. Alors, cette page se ferme avec des rubans et deux petits rabats dans lesquels j'ai mis des petits œillets. Ensuite, vous avez quatre volets, une petite carte derrière avec une pochette toute simple, mais surtout, le pop-up à l'intérieur, quand on l'ouvre, on a donc deux doubles cartes qui se mettent en relief. Alors ici, c'est vrai que j'ai mis une petite pochette coin pour pouvoir mettre une de l'autre côté. C'est ça, vous faites comme vous voulez. Voilà ! Alors, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne manquerez aucune de mes vidéos. Alors, c'est parti pour la réalisation de cette page. On referme le tout. Alors, pour cette page, qu'avez-vous besoin ? Alors, ici, comme j'utilise du papier 1-3, donc j'ai pris une page de 42 sur 24 que j'ai simplement pliée en deux pour faire le rabat. Si vous n'avez pas, vous pouvez l'assembler en deux parties, bien sûr. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, les deux petites cartes à l'intérieur font 10 cm sur 24 que j'ai donc pliées en deux. Donc, voilà, deux morceaux, puisque ce sont les deux cartes intérieures. Vous avez besoin de 4 panneaux, 4 feuilles de 13,5 cm sur 14 qui seront les 4 petits volets que l'on place à l'avant. Il y a également la pochette à l'intérieur. Vous faites la taille que vous voulez. Je sais que moi, elle arrive un petit peu en dessous de la moitié. Donc, on est plus ou moins à 10 bon centimètres, 11 centimètres. Alors, première chose, on va coller ceci. Et je vous montrerai le mécanisme intérieur par la suite. Alors là, pareil, comme à chaque fois, je coupe les petits coins. Et puis, ça, il suffit de les coller. Maintenant, vous les collez comme vous le voulez. Vous mettez les tailles que vous voulez. C'est tout simple. C'est simplement, donc, coller sur l'avant, juste vérifier qu'on est dans le bon sens, évidemment. Donc, je colle la première au-dessus, celle qui va arriver tout au-dessus. Ensuite, je peux directement coller la deuxième en dessous. Voilà, vérifier que ça se plie bien. Donc, faites attention au pli. Et je fais la même chose de l'autre côté. Mais cette fois-ci, c'est inversé. Puisque nous avons d'abord celle du bas. Voilà. Et la dernière. Pour le haut. Et vous avez les quatre volets. Ici, vous mettez une pochette ou pas. Ça, c'est au choix. Goustique, tais-toi. Alors, par contre, le mécanisme à l'intérieur. Pour ce mécanisme. Alors, ça va vous paraître un petit peu compliqué. Mais on va tracer ensemble. Donc, il vous faut deux petits cartons de 9 cm sur 13. J'ai testé dans d'autres dimensions. J'ai testé dans d'autres dimensions, mais c'est un petit peu compliqué à adapter. Par contre, vous pouvez y mettre des plus petites cartes comme des plus grandes. Donc, avec la même taille de mécanisme de base, on peut arriver à mettre les dimensions que l'on veut dedans. Donc, voilà tout ce qu'il va falloir tracer et couper. Mais ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. Ce sera le plus facile. Alors, tout d'abord, on va en fait faire des plis directement pour ne pas devoir tout tracer. Donc, je prends ma feuille et je vais tracer un premier pli à 2,5 cm. Donc, dans ce sens-là, dans le sens de la largeur, je vais faire un premier pli à 2,5 cm et un deuxième à 2,5 cm également. Là, je n'ai pas 5 cm, donc on va faire dans l'autre sens. Un deuxième à 2,5 cm, donc vous avez 2 plis, un premier et un deuxième. Vous tournez votre carte et on va faire la même chose dans ce sens-là. Donc, un premier à 2,5 cm et un deuxième, je vais retourner ma carte, à 5 cm. Donc, voilà ce que l'on obtient. Donc, on a un pli, un pli, un pli, un pli. Toute cette partie-là, on va déjà pouvoir la couper. Donc, je vais prendre des plus grands ciseaux. Voilà, je vais déjà couper cette partie-là. Voilà. Il vous reste ceci. Alors là, on va faire quelques tracés. Voilà. Donc, sur la petite partie ici, je vais tracer également un repère à 2,5 cm d'un côté, de l'autre. Et je le trace. Ensuite, sur l'autre partie, je vais faire un repère à 2,5 cm, un repère à 4, donc 1,5 cm plus loin, et un repère à 6,5 cm, donc 2,5 cm. Donc, vous avez 2,5 cm, 1,5 cm, 2,5 cm et il vous reste 1,5 cm en fait. Même chose au-dessus, à 2,5 cm, 4 cm et 6,5 cm. Je vais donc tracer les 3 traits. 1, 2, 1 et 3. Maintenant, on va faire les petites diagonales, mais ça, ce sont des plis, donc faites-le directement au pli. Donc, en fait, c'est dans chaque carré de 2,5 cm sur 2,5 cm. Ici, on va tracer une première diagonale en pli et une diagonale, mais dans l'autre sens, donc l'autre diagonale dans le bas. Donc, vous obtenez cette petite flèche. On va faire la même chose dans celui-ci, là et là. Ici, vous pouvez carrément tracer les 2 diagonales complètes du grand carré qui se trouvent ici. Et on va tracer aussi les diagonales ici au-dessus. Donc, voilà, 1, 2, ici, je peux faire les complètes. Et ici, les 2 dernières. Et voilà. Alors, cette partie-ci, on va pouvoir l'enlever. Donc, tout ce qui est ici, le dernier petit carré et ce triangle-là, on va pouvoir couper. Donc, j'ai ouvert tout le bon pli. Au centre. Et ceci. Voilà, j'espère que je suis juste. Il y a des chats qui ont décidé de jouer. Voilà. Alors, une fois qu'on est ici, c'est là que ça se complique un petit peu, mais voilà. On va plier cette partie-là. Vous allez la plier en deux. Donc, normalement, on est ajusté. insistez bien sur les plis. Donc, voilà. Ça, c'est le premier pli à faire. Le deuxième, on va replier ici. comme ceci. Donc, vous avez ça et ça. Les deux plis qui... On va commencer par les deux plis ici. Donc, je vais plier vers l'intérieur. Pareil, de l'autre côté. Marquez bien vos plis. Ça aide beaucoup pour le pliage. Et donc, j'ai le pli ici qui va rentrer à l'intérieur pour obtenir ceci. Puisque vous allez devoir obtenir, en fait, à la fin, ceci. Donc, on a ici. Ensuite, on va faire la même chose avec celui-là. C'est plus facile de commencer par celui-là que l'autre côté. Donc, je plie d'un côté. Je plie vers l'intérieur l'autre. Et ensuite, je vais entrer le pli du milieu pour pouvoir le replier comme ceci. Donc, vraiment faire monter le pli ici. Les deux autres là. Et on obtient ceci. Il nous reste celui-là. Donc, même chose. Je plie dans ce sens-là. Pareil, de l'autre côté. Et il va se plier tout de suite correctement. Bien insister sur les plis. Donc, voilà. Vous obtenez ceci. La petite partie ici, on va la coller tout simplement pour maintenir le mécanisme. Donc, on met de la colle juste sur le petit triangle qui se trouve ici. Et on va simplement coller cette partie-là. Et vous avez votre mécanisme qui est déjà fait, qui quand sera collé, va pouvoir s'ouvrir pour maintenir les deux petites cartes. Voilà. Et vous faites ça deux fois. Alors, maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler la page. Donc, vous avez l'intérieur de votre page. Mettez votre papier scrap avant de coller le mécanisme. Et on va les coller un dans le haut. Alors là, vous choisissez. Ça dépend si vous voulez que la carte sorte fort ou pas. Parce qu'on peut faire simplement un au milieu aussi. Donc, ici, moi, j'ai choisi de les mettre un dans le haut et l'autre inversé comme ceci. Donc, un morceau ici, un morceau là. Alors, pour savoir où mettre la colle, quand vous l'ouvrez un petit peu, vous avez ici et pareil de l'autre côté. un parallélogramme, en fait. Donc, ici. Et c'est là que nous allons mettre la colle. Donc, dans ce petit parallélogramme. Faisons un petit peu de géométrie en même temps. C'est ce petit carré-là qui doit se trouver vers l'intérieur. Donc, pour savoir où placer, je vais voir où vont arriver mes cartes pour qu'elles soient à l'intérieur. Donc, je vais les coller plus ou moins ici. Alors, ne le collez pas. Vérifiez. Comme moi, avec vos petites cartes qui sont là. Elles doivent être bien repliées à l'intérieur une fois qu'elles seront collées. Donc, en clair, je les ai fixées plus ou moins à 2 cm du bord. Donc, voilà. Je peux fixer directement l'autre. De nouveau avec le petit carré vers le haut à 2 cm du bord. Vérifiez avec votre carte. Pour que ce soit juste. Donc, voilà. Je vais donc le fixer ici. Au pire, vous mettez une petite marque. Même chose. Je mets la colle sur le petit parallélogramme. Je vais le fixer bien avec le carré vers le haut. Cette fois-ci. D'un côté de mon pli. Voilà. Pour coller l'autre côté, c'est la même chose. Je vais mettre de la colle uniquement sur le petit parallélogramme. Pareil de ce côté-ci. Et pour l'attacher, on va simplement replier notre page. Alors là, il faut attendre que ça fixe bien. Parce que, que ce soit bien collé. C'est un mécanisme qui, malgré tout, est assez épais. En tout cas, a pas mal de traction. Donc, au pire, mettez des petites pinces. Décorez déjà l'intérieur de vos cartes. Avant de les coller, c'est plus facile. Donc, les deux, vous les décorez. Et puis, une fois que le mécanisme est bien fixé, en ouvrant la page, voilà, en fait, ce qu'il donne. Alors, pour fixer les deux cartes, c'est très simple. Vous allez mettre de la colle dans les deux petits triangles du haut. Enfin, les quatre. Petit triangle. Vous placez votre... Donc là, vous allez jouer avec votre page. Ce sera le plus facile. Je vais glisser... Donc, pour pincer la carte, en fait, entre les deux. Je vais essayer de la placer bien au milieu. Qu'elle ne dépasse pas. Et bien droit. Bien dedans. Et puis, je referme. Et normalement, ça colle. Et donc, voilà. Le premier qui est fixé. On fait la même chose pour la deuxième. On met de la colle bien à l'intérieur. Et je le place en refermant. Tout en maintenant bien droit la deuxième. J'attends que ça colle. Et voilà. Vos deux pages sont fixées. Et ce repli à l'intérieur. Il n'y a rien qui dépasse. Et on ne voit rien. Voilà. Il vous reste à mettre les fermetures par-dessus. Les pochettes éventuelles. Les décors. Enfin, ce que vous souhaitez. En fonction de ce que vous avez envie de faire. Tout simplement. Voilà. Notre page est terminée. Je vous dis à très vite. Voir à la semaine prochaine. Pour le dernier tutoriel concernant les pages de cet album. My Little Baby. Je ferai juste encore un petit tuto après. Pour le petit filet à la fin. Et l'assemblage de toutes ces pages. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et bon scrap.